Générique ... Les demandeurs de visa au Canada peuvent souscrire au projet dénommé Destination Manitoba. Le lancement a été fait à Abidjan. La dématérialisation des procédures et actes administratifs anime les projets du gouvernement ivoirien au vu de moderniser l'administration publique. Jeunesse et tradition, quels engagements ? C'est le thème retenu pour la 3e édition du Festival des agricultures de la région qui se déroulera à Jacquesville. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Destination Manitoba, c'est la grande offre que le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba donne aux Ivoiriens et à la sous-région. Du 17 au 19 août prochain, ils auront l'occasion d'échanger avec des experts sur la procédure légale d'immigration au Canada. Au cours d'une conférence de presse qui a aussi permis le lancement de ces journées, la directrice de l'employabilité de l'immigration au CDEM a fait des précisions sur le projet. Nous ne sommes pas une structure d'immigration, nous dépendons du ministère de l'immigration. Et vous avez pu le constater aujourd'hui, on avait l'ambassadeur du Canada ici présent et aussi certaines autorités ivoiriennes, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Mais tous ces ministères-là sont là pour accompagner l'événement. Je pense qu'il n'y a pas plus à clair que ça pour vous dire que c'est un événement légal. Et comme je l'ai dit, les inscriptions sont gratuites, je l'ai dit encore, on ne prend pas d'argent avec une personne pour immigrer. Au terme de ces journées, plusieurs personnes seront retenues selon des critères pour immigrer au Canada. Ces candidats retenus bénéficieront de l'accompagnement gratuit à travers plusieurs services, notamment le prêt-départ et la destination emploi. Cette démarche du CDEM est soutenue par les autorités canadiennes et ivoiriennes. Dans le cadre de la migration légale, nous avons ici la province de Manitoba au Canada, où il y a les franco-manitobains, où on dit à ces jeunes qu'ils souhaitent aller voir comment ça se fait ailleurs. Ça peut se faire de manière légale et c'est la bonne façon de le faire. Et on sait que c'est cette adéquation d'opportunités ici créée par le gouvernement ivoirien, avec l'intérêt de certains jeunes qui disent pourquoi pas aller voir ailleurs aussi ce qui se fait. Donc on leur propose ces deux opportunités qui font en sorte qu'on a cette relation, ce partenariat gagnant-gagnant entre le Canadien et la Foute d'Ivoire. Les personnes désireuses de prendre part à ce programme peuvent s'inscrire au www.cdem.com. 600 parmi les inscrits remplissants seront retenus. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, établir un document administratif peut se faire en un clic grâce à la Poste.ci. Un mécanisme digitalisé est l'exemple de la volonté affichée du gouvernement ivoirien de moderniser l'administration publique. Le mardi 18 juillet, une cérémonie de signature de partenariat impliquant le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et le ministère de la Fonction publique a été faite. Objectif, collaborer avec des entreprises privées spécialisées dans la dématérialisation des procédures et actes administratifs. Notre vision dans la digitalisation, c'est simplifier, comme je l'ai dit, la vie du citoyen. Madame la ministre a parlé des questions de déplacement, d'absentés et tout. Mais si vous pouvez faire tous vos dossiers sans partir de chez vous, ou alors que l'administration elle-même puisse prendre toutes les informations dont elle a besoin vous concernant, sans avoir à vous les demander, eh bien on vous a simplifié la vie. Autrement dit, ces différents protocoles vont nous aider à améliorer notre politique de transparence, d'équité dans la gestion non seulement des carrières des fonctionnaires, mais de tous les citoyens qui ont affaire à la fonction publique. Nous aurons également atteint notre objectif de modernisation de notre administration. Les deux entreprises retenues pour l'exécution de ce projet sont la Société nationale de gestion électronique des données et de l'information administrative, SNEDAI et SAH Analytics. Leur choix dénote de l'expertise dans les domaines des technologies numériques, de l'identification biométrique, de la cybersécurité et de l'analyse des données. Nos équipes s'engageront à créer un écosystème numérique intégré, favorable à développer et mettre en place des solutions technologiques innovantes. Celles-ci simplifieront les procédures administratives afin d'offrir des services en ligne conviviaux, sécurisés et adaptés aux besoins spécifiques. La digitalisation de l'administration veut mettre fin à la multiplicité et à la complexité des procédures administratives, à la lourdeur dans la délivrance des actes administratifs, à la corruption, mais surtout à une ambition d'arriver à une administration zéro papier à l'horizon 2030. Et pour finir, ce sont plus de 9000 jeunes de 16 quartiers et 36 villages qui sont attendus au Festival des Arts et Cultures de la région des Trois-A, du 8 au 14 août, à l'espace d'Irabou de chaque ville. L'édition 2023 est placée sous le signe des jeunes avec le thème « Jeunesse et tradition, quels engagements ? » Cette thématique est une démarche didactique et pédagogique qui invite les jeunes à une prise de conscience, une connaissance pratique et une appropriation de l'identité culturelle des peuples aladiens, haïzi et akouris. « C'est avec joie que nous prenons ce festival et nous jeunes, en ce mois de vacances, ça va permettre à nos dirigeants d'être concentrés surtout sur la culture et surtout sur nos langues. Vraiment, c'est avec bonheur et joie. Et nous sommes très engagés, fortement engagés, afin que ce festival-là puisse se voir le jour. » Des parades de génération, concours culinaire, danse traditionnelle, des compétitions sportives et un concert grand public sont entre autres les activités au programme de cette cinquième édition. « Au lieu d'aller en Europe pour aller en vacances, on fait le festival en outre, on a fait esprit. Restons en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore fini de connaître les 60 ethnies. Pourquoi aller chercher encore la langue française ? Tout le nom de l'année, vous avez appris la langue française, anglaise, en Chine, tout ce que vous voulez. » « Mais venez d'apprendre notre langue. On a Baoulé, on a Ladjian, on a toutes les ethnies, on a 60 ethnies. » « Nous avons mis un accent particulier sur cette cinquième édition. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a initié des projets. Au niveau des grands ponts, nous avons axé nos projets sur deux points. La production des sels marins et la production de l'huile de palme, qui est, je dirais, source de revenus pour les jeunes sans activité. » « Vous savez, nos parents nous ont appris, à nous aussi aujourd'hui, d'apprendre à nos jeunes, à nos enfants, l'utilité, quelles sont les valeurs que notre culture regorge. Donc avec le thème approprié qui est jeunesse et tradition, quels engagements, nous pensons que les jeunes devront s'approprier et désormais nos traditions et cultures. » Le Festival des agricultures de la région des Trois-A est porté par la collectivité locale, les partenaires au développement socio-culturel, les détenteurs et dépositaires de la tradition que sont les chefs coutumiers et la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada